Bonjour, je m'appelle Didier Pascal, je suis enseignant à l'école primaire Edouard Herriot de Limoges. Je suis professeur des écoles, enseignement instituteur. Je suis donc enseignant depuis que j'ai passé le concours en 1981. Et depuis, j'essaye d'enseigner autant que faire se peut aux différents élèves, notamment les CM2, depuis une dizaine d'années dans cette école. On a toujours en charge des élèves, c'est-à-dire leur donner un maximum de connaissances, c'est ce qu'on appelle le savoir, un maximum de techniques pour les utiliser, c'est ce qu'ils appellent les savoir-faire. Et ce qu'on essaye de leur donner aussi, c'est le faire, c'est-à-dire que si on sait faire, si on n'utilise pas, ça ne sert à rien. Donc on essaye de faire un maximum de travaux, d'exercices, pas seulement scolaires, mais aussi pour donner des points pour la vie courante. Donc ma journée type, c'est surtout maths français le matin, selon différents exercices, des cours plus ou moins magistraux, des exercices plus ou moins seuls ou collectifs, des corrections avec un après-midi plus libre, c'est-à-dire de la culture générale, histoire, géographie, science, découverte, voire discussion, voire morale, voire en CM2 des débats sur des idées, car ils en ont déjà. Aimer donner ce qu'il a dans la tête, aimer le faire passer et apprécier les enfants. Sans ces deux qualités, le métier n'a pas lieu d'être. Cela dit, il faut aussi de la patience, de la tolérance, de l'envie, du plaisir à donner, du plaisir à recevoir. Sans faire de la nostalgie, mais il faut écouter les vieux, il faut écouter ceux qui ont exercé, ceux qui se sont plantés, ceux qui vous disent à quel endroit ils se sont trompés et comment ils ont essayé de rectifier le tir, ceux qui ne se sont pas trompés et comment ils ont fait pour ne pas se tromper. Il faut être ouvert à tout, avoir l'esprit large. Un petit peu de latin, Béatis Crédentes, bienheureux ceux qui croient. Si vous croyez à ce que vous faites, si vous croyez vraiment à ce que vous donnez et faites passer, normalement, il n'y a pas de mauvais métier.